bonjour ne vient j'espère que vous allez très bien s'il vous plaît ouvrez votre livre à la page 47 notre leçon d'aujourd'hui drôle d'histoire drôle d'histoire alors drôle que ça veut dire drôle drôle c'est à dire change c'est à dire comique il y a beaucoup de sens il ya deux sens quand on décrit quelqu'un par exemple mon ami il est drôle drôle c'est à dire comique bizarre d'accord et aujourd'hui on va parler de quelle histoire exactement on va raconter une histoire à partir de ce tableau exercice numéro 4 observe ce tableau de renois qui est renois auguste renois auguste renois c'est un peintre français très célèbre auguste renois c'était un peintre français très célèbre il a dessiné il a peint ce tableau comment s'appelle le tableau c'est la balle du moulin balle du moulin de la galette il a dessiné ce tableau quand exactement en 1876 d'accord et n'oubliez pas que notre projet de ce terme c'était de chercher les peintres français les plus célèbres les peintres français les plus célèbres et leur tableau voilà un de peintres français c'est auguste renois et un de tableaux de auguste renois c'est balle du moulin de la galette regardons ensemble cette partie j'observe et j'analyse pour construire un récit au passé nous avons l'imparfait et le passé composé la situation et on dit toujours que l'imparfait c'est pour décrire c'est le décor de l'histoire le décor de la story you will use l'imparfait c'était dehors dehors c'est à dire outside à l'extérieur alors on voit très bien que ils sont dans un jardin ils sont en plein air plein air c'est à dire open area alors c'est dehors c'était dehors il faisait chaud alors il y avait de la lumière alors il y a du soleil alors on peut décrire qu'il y avait du soleil il faisait ensoleillé il faisait chaud il était tard il y avait beaucoup de monde vous pouvez utiliser l'imparfait pour décrire la situation c'est le décor une autre fois again le décor of your story will be l'imparfait then something happened something happened short actions happened and finished c'est le passé composé les actions achevées finish terminée un homme est arrivé arrived il nous a raconté des histoires told us il s'est levé et il est parti ce sont les actions achevées short actions happened and finish that's why j'ai utilisé le passé composé nous avons une question quel temps verbal tu utilises pour situer le récit dans l'espace et le temps et pour raconter ce qu'il s'est passé nous avons l'imparfait et nous avons le passé composé l'imparfait c'est le décor de l'histoire c'est la situation c'est la description de la situation et ensuite nous avons le passé composé c'est pour raconter qu'est ce qui se passe what happened ce sont des actions courtes achevées terminé nous avons des autres questions est ce qu'il est ce qu'il fait chaud et tard est ce qu'il y a de la musique alors commençons maintenant la description de ce tableau balle de moulin de la galette je vais décrire je vais décrire je vais utiliser le post le présent je vais décrire i didn't ask you to write a story if i ask you to write a story you'll start using l'imparfait le passé composé non maintenant seulement je vais décrire je vais parler de ce tableau that's why i'll choose le présent à l'église a chance to write a trop passé composé basse n'a ou à l'église you to describe des tableaux au présent à luse le présent d'accord alors commençons la description la scène c'est une scène alors je vais commencer par la scène en plein air la scène se déroule en plein air la la scène la scène la scène la scène vous pouvez écrire dehors à l'extérieur dans un jardin dans un parc il y a beaucoup de choix there is a lot of options d'accord la scène se déroule happen where exactement je vais écrire en plein air d'accord alors vous pouvez écrire par exemple dehors vous pouvez écrire à l'extérieur vous pouvez écrire dans un parc ou jardin dans un jardin comme vous volez dans un jardin en face de ma maison par exemple en face de chez moi comme vous volez vous pouvez imaginer la scène se déroule la scène se déroule en plein air la scène se déroule en plein air open area dehors à l'extérieur dans un parc dans un jardin en face de chez moi comme vous volez vous pouvez imaginer le jour you can imagine this is which day alors je vais imaginer que c'est le vendredi puisque le vendredi c'est le week-end le vendredi c'est le week-end alors je vais imaginer que c'est le vendredi Mais puisqu'on parle en France, en France, le week-end, c'est le dimanche. Je vais imaginer que c'est un dimanche. Un dimanche. Un dimanche, vous pouvez dire un dimanche matin, morning, ou après-midi, afternoon. Après-midi. D'accord? Un dimanche matin, un dimanche après-midi, comme vous voulez. Un dimanche soir, mais je ne crois pas que c'est le soir, mais vous êtes libre à décrire. C'est un dimanche soir. C'est où? Où exactement? If you want to give a name of this park, if you want to give a name of this place, alors you are free. Alors, on sait bien que c'est, comment s'appelle le tableau? C'est le bal du moulin de la galette. Alors, c'est où exactement? Au Moulin, this is the name of this place, Moulin de la galette. Dans le quartier, c'est en France, bien sûr, à Paris. Dans le quartier Montmartre, c'est un très célèbre. Montmartre, 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 d'accord? C'est à Paris, c'est un quartier très célèbre à Paris, où il y a beaucoup de dessinateurs dans la rue pour décrire des portraits. C'est où? C'est à Paris. À Paris. À Paris, alors c'était en 1876, d'accord? À Paris. Maintenant, on peut commencer à écrire l'ambiance ou le ton. Il fait beau. Il fait beau. Et pourquoi j'ai dit qu'il fait beau? Parce que tout le monde sort. Sort. Ils sortent. Alors, et normalement, quand on sort, quand il fait beau. When the weather is good, on sort. Il fait beau. Il y a de la musique. Il fait beau. Il y a de la musique. Et il y a beaucoup de monde. A lot of people. Beaucoup de monde. Il fait beau. Il y a de la musique. Et il y a beaucoup de monde. Vous pouvez ajouter, il y a du soleil. Il fait un soleil comme vous voulez. D'accord? Je vais commencer à décrire le premier plan. Le premier plan. Au premier plan. Au premier plan, qu'est-ce qu'il y a? Au premier plan, on observe... On observe des personnes assises. They are sitting. Au premier plan. Devant. In front. D'accord? Alors, au premier plan, on observe des personnes assises. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Ils boivent. Ils mangent. Ils bavardent. Ils discutent. Alors, au premier plan, on observe des personnes assises. Qui bavardent. Qui bavardent. Verbe bavarder. Talking. Alors, bavardent. Qui bavardent. Et boivent. Vous pouvez utiliser les autres verbes. Qui mange. Qui boivent. Qui bavardent. Qui discute. D'accord? Alors, c'était au premier plan. Ensuite, au deuxième plan. Derrière. Deuxième. Au deuxième plan. Il y a des couples qui dansent. Alors, au deuxième plan. Il y a des couples qui dansent. Et on va décrire le troisième. Et au. Au. Troisième. Plan. Qu'est-ce qu'il y a au troisième plan? Au troisième plan. On aperçoit l'orchestre. L'orchestre. Qui joue. Qui font de la musique. Alors, au troisième plan. On aperçoit. On voit. We can see. L'orchestre. Qui font de la musique. Et les gens dansent. D'accord? D'accord? Alors, nous avons. On a décrit les trois plans. Au premier plan. Qu'est-ce qu'il y a? On observe des personnes assises. Qui bavardent et boivent. Au deuxième plan. Il y a des couples qui dansent. Au troisième plan. Qu'est-ce qu'il y a? On aperçoit l'orchestre. L'orchestre. Qui font de la musique. À la fin. On peut ajouter une conclusion. Conclusion. Tout le monde. Tout le monde. Alors, comment sont-ils? Ils sont contents. Alors, tout le monde. A l'air. Seem to be. A l'air. Content. C'est ma description pour ce tableau. Pour décrire ce tableau, vous pouvez utiliser cet ordre. Premier plan. Deuxième plan. Troisième plan. Et finalement, tout le monde a l'air content. D'accord? Alors, on va lire. La scène se déroule en plein air. Un dimanche matin. Au moulin de la Galette. Dans le quartier Montmartre à Paris. Il fait beau. Il y a de la musique. Et il y a beaucoup de monde. Au premier plan. On observe des personnes assises qui bavardent et boivent. Au deuxième plan. Il y a des couples qui dansent. Au troisième plan. On aperçoit l'orchestre. Tout le monde a l'air content. D'accord? Alors, vous pouvez décrire n'importe quel tableau maintenant. You can describe any tableau of any famous peintre. Peintre français célèbre. D'accord? You will describe his tableau like this. Premier plan. Qu'est-ce qu'il y a? Deuxième plan. Qu'est-ce qu'il y a? Troisième plan. Qu'est-ce qu'il y a? D'accord? Alors, j'espère que c'était facile. J'espère que c'était facile. Et bien sûr, on va décrire des autres tableaux pour des autres peintres français célèbres. Alors, un des peintres français les plus célèbres, c'est Auguste Renoir. J'espère que vous avez bien profité de votre projet. C'était vraiment intéressant. Et merci beaucoup pour votre travail. Alors, merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada